116 km heure, voie du milieu, Golfe noir. Quasiment toutes les interventions que l'on fait, toutes les interceptions que l'on fait, au bout, il y a une rétention de permis de conduire. Si la vitesse est limitée à 70 km heure, c'est à cause d'un virage très serré sous ce tunnel. On y dénombrait 2 à 3 accidents par mois. Accrochez vos ceintures. Des décollages spectaculaires, mais heureusement jamais mortels. Le commandant Ollier ne pouvait pas poster ses hommes en continu à l'entrée du tunnel. Alors un radar y a été installé. Depuis que nous avons le radar, nous avons réduit de quasiment 100%. Nous avons eu 2 accidents, dont un a dû à la somnolence. Donc le facteur vitesse dans les accidents a totalement été éliminé. Un appareil placé à un endroit stratégique qui a évité bien les accidents. Mais tous les radars ne remplissent pas aussi bien leur mission. Certains seraient installés sur des axes a priori peu dangereux. Alors sur quels critères se base-t-on pour installer un radar ? C'est la question que nous sommes allés poser au Sénat. Car avec 310 millions d'euros dépensés cette année pour l'implantation et l'entretien des radars, les élus demandent des comptes. Vincent Delahaye est vice-président du Sénat. Il a passé 6 mois à enquêter sur le sujet. Il a demandé à la sécurité routière de lui fournir les critères précis des implantations de radars, sans succès. Moi je ne suis pas du tout anti-radar. Je ne suis pas anti-radar, je pense que ça a un intérêt, mais il faut qu'il y ait de la transparence systématique. C'est-à-dire qu'on rende compte et on communique finalement à tout le monde, à la presse, pourquoi il y a telle ou telle implantation, pourquoi on a décidé de ne pas le mettre à tel endroit. Tout ça, on a du mal à avoir l'information et ce n'est pas logique. Ça laisse une suspicion sur les décisions qui peuvent être prises, alors que si ça se trouve, il n'y a rien à dire. En analysant les données accidentologiques, une évidence lui a sauté aux yeux. Les radars ne sont pas installés sur les routes les plus meurtrières. Le réseau autoroutier, le plus sûr, a en effet été suréquipé. Seulement 7% des accidents, mais 15% des machines, qui rapportent 33% des PV. Sans doute que c'était le plus facile à aménager. Il y avait sans doute moins de dégradation aussi des radars, des contrôles, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui ont été vandalisés. Et sur une autoroute, c'est quand même moins accessible que sur une départementale. A contrario, le réseau secondaire est lui sous-équipé en radars. On va arriver sur une départementale, la 188, sur laquelle il y a de temps en temps des radars mobiles, mais il n'y a pas de radar fixe. Les routes départementales et communales concentrent 83% des accidents. On n'y trouve pourtant que 55% des radars. On n'yait pas la proper expertise. On n'y peut pas le penser à les personnes. On n'y a pas de remarquer. On n'y a pas de problem. On ne t'a pas de rapport. On n'y a pas de haut des choses.